Garçon Chiffon, Nicolas Maury, l'histoire d'un garçon qui rêve de devenir comédien mais qui peine à faire décoller sa carrière et qui décide de retourner dans son limousin natal auprès de sa mère que vous interprétez, bande annonce. Tes amours. Plus je l'aime, plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi. Ça va aller, moi je suis faim. T'aimes bien quoi, j'ai un mec ? C'est une vraie question. Jérémy, qu'est-ce que tu fais ? Je prends mon texte pour l'édition. Merci pour tous mes mères. Vos sœurs. Parfois je me sens comme un tronion sur le compost qui attend juste d'être biodécraté. Mais parfois quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie ? Ton père et moi, on n'a pas eu de chance. Tu pourras, je t'ai eu. Ça c'est énorme. Alors là, je suis heureuse. C'est pas rien Nathalie d'être sélectionnée pour Cannes pour son premier film. C'est le cas de Nicolas Maury. Je peux dire que c'est pas rien puisque c'est Thierry Frémot bien sûr qui dirige la sélection avec toute son équipe. Et dès 2020, puisqu'il n'y avait pas de festival, il a labellisé plus de 20 films et il y avait le premier film de Nicolas Maury. Comme il n'y a pas eu de festival, il n'y a pas eu de compétition, vous pouvez donc considérer que Nicolas Maury et vous avez eu la palme d'or, que vous avez été meilleure comédienne et qu'il a été meilleur que vous. Mais voilà absolument. On va même le... Non seulement, mais on va le redire encore plusieurs fois. On va le redire un certain nombre de fois. Sérieusement, c'est fou ce qu'on s'attache. On se le disait encore cet après-midi avec Babette et Marion. C'est fou ce qu'on s'attache au personnage de votre fils, votre chiffon comme vous l'appelez affectueusement. Quelquefois avec un peu d'ironie quand il se plaint trop, quand il a trop de langueur, trop de tristesse. Mais toujours, toujours avec une affection et un souffle maternel qui le tient debout et le relance. Vous êtes émouvante parce que vous êtes attentive, vive, toujours du côté de la vie dans ce film, toujours du côté du mouvement, de l'élan et même du désir de réussir sa vie. Vous faites un très, très joli couple mère-fils. On vous aime tous les deux. C'est gentil. C'est l'histoire d'un comédien, Babette l'a dit, qui veut se lancer mais qui a du mal. Vous, vous avez démarré par la danse. Oui, c'était mon premier métier. Et c'est la danse qui a tout déclenché votre envie de scène et d'écran. Oui, enfin, c'est un peu... En tout cas, le jour où j'ai été voir un cours d'art dramatique... Le cours Simon. Le cours Simon, je me suis tout de suite sentie plus à ma place que quand j'étais danseuse. Et puis c'est extraordinaire parce que je crois qu'au moment où René Simon va donner les résultats en fin d'année, vous n'êtes pas dans la liste de noms qu'il donne, sauf qu'il dit, je vais vous parler de quelqu'un et il me fait ce signe. C'est la première fois qu'on me faisait un compliment. Je m'en souviendrai toujours. C'est magnifique. Très émouvant. On a retrouvé une archi... Oui, ma bête. Et vous, le compliment, c'est en quelques mots ? C'est-à-dire qu'en définitive, il donnait les résultats d'un concours qu'on passait chez Simon pour être admis. Et il donne plusieurs noms de personnes qui étaient admises et je n'avais pas mon nom. Et moi, je me disais, de toute façon, je ne suis rien, je ne suis pas bonne, c'est normal, ça me paraissait logique. Parce que je n'avais jamais eu de compliment de ma vie, même par mes parents, ils ne m'ont jamais fait un compliment. Et puis, au bout d'un moment, il était un acteur, Simon. Il dit à ses élèves, attendez, j'ai oublié quelque chose. Il recherche un truc, il ressort un dossier, il regarde des noms et il dit, non, il y a quelqu'un, quelqu'un qui s'appelle, attendez voir, Baï. Quel nom, Baï, Baï. Et là, il l'a fait comme ça. Et là, j'ai versé des larmes, quoi. Bien sûr. Il m'a donné, il m'a encouragée tout de suite. Il m'a donné envie de continuer dans le jeu et dans le théâtre.